Les personnes crédules assurent que tout ira bien. Leur foi repose sur l'association de nouvelles technologies et de choix de consommation individuelle, ainsi que sur l'obligation morale que représente l'espoir. Lorsque ces trois expédiants échouent, ils se réfugient derrière l'affirmation selon laquelle la planète ne peut pas vraiment être anéantie par les êtres humains. Il subsistera au moins des bactéries, promettent-ils, comme si cela pouvait apporter un quelconque réconfort aux ours qui se noient et aux escargots qui se meurent. Pendant ce temps-là, l'effet raconte une toute autre histoire. Le méthane, un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, est en train de s'échapper de la terre et de la mer, où il était jusqu'ici emprisonné par la glace. Cela pourrait conduire à un réchauffement catastrophique de la terre, dans la mesure où il ferait trop chaud sur la planète pour que la vie, toute forme de vie, perdure. Vous pouvez dire adieu à vos bactéries de graines de moutarde. Oui, nous sommes capables d'anéantir la vie sur terre. Quoi qu'il en soit, cette approche est absurde. Imaginez que je possède un couteau et pas vous. Imaginez que je vous coupe un doigt, puis un autre, puis un troisième. Lorsque vous protesterez, et vous finirez par protester de toutes vos forces, je répliquerai que je ne vais pas vous tuer, mais seulement vous modifier. Une jointure après l'autre, je continuerai de démembrer un être encore vivant, voué à une mort prochaine. Lorsque vous me supplierez de vous épargner, je vous dirai que vous n'allez pas mourir, puisqu'il subsistera certainement quelques bactéries. Qu'en dites-vous ? Une des différences fondamentales entre les libéraux, ceux qui assurent que tout ira bien, et les radicaux, résident dans leur conception des fondements de la société. Ils sont aux antipodes les uns des autres. Du point de vue des libéraux, la société est composée d'individus dont l'individualisme revêt un caractère si sacré que l'appartenance à un groupe ou à une classe est considérée comme une injure. En revanche, pour les radicaux, la société est composée de classes économiques, selon l'interprétation originelle de Marx. Dans l'optique radicale, l'appartenance à un groupe ne constitue pas une offense, bien au contraire. Elle est la première étape vers une prise de conscience politique et, à terme, vers une action politique efficace. La pensée libérale, qui est au fondement de la plupart des mouvements progressistes actuels, entrave notre capacité d'agir, individuellement et collectivement. L'individualisme prôné par le libéralisme empêche la majorité d'entre nous de considérer avec lucidité la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. L'action individuelle ne constitue pas une réponse efficace parce que la société humaine est avant tout politique. Par définition, elle est composée de groupes et non d'individus. Cela dit, les mouvements sociaux peuvent être déclenchés par des actes de courage physique et moral, comme celui de Rosa Parks dans les bus de Montgomery, dans l'Alabama. Mais ce geste seul n'a pas mis fin à la ségrégation. Il a été appuyé par la détermination exemplaire et l'ingéniosité stratégique dont l'ensemble de la communauté noire a fait preuve. Le libéralisme est idéaliste. Il conçoit la réalité comme résultant d'une activité mentale. Par conséquent, puisque l'oppression est considérée comme une somme d'attitudes et d'idées, le changement social découlerait d'une argumentation rationnelle et de l'éducation. En revanche, le matérialisme de la pensée radicale reconnaît que l'organisation de la société repose sur des systèmes de pouvoirs concrets et non sur des opinions et des idées. Et que la solution à l'oppression consiste à démanteler ces systèmes briques par briques. Les individus ne sont pas dispensés pour autant d'interroger leurs privilèges et de se comporter dignement. Mais les ateliers de discussion contre le racisme ne mettront jamais fin au racisme lui-même. Seule une lutte politique visant à réorganiser les principes fondamentaux du pouvoir y parviendra. Nous supportons l'oppression grâce à trois mécanismes psychologiques. Le déni, l'adaptation et le consentement. Tous les dominés apprennent très tôt qu'ils doivent choisir entre la soumission et la répression. Il suffit aux puissants qu'ils usent de temps à autre de la répression afin d'influencer la psyché des opprimés. Au sein des associations d'aide aux femmes victimes de violences, par exemple, il est communément admis qu'une femme battue une fois par an cesse de résister. Les radicaux pensent que les systèmes injustes peuvent changer, que les opprimés peuvent s'organiser et se battre pour reprendre le contrôle de leur existence et améliorer leurs conditions matérielles. La justice ne peut être aveugle. Pour que les choses puissent changer, il est nécessaire d'identifier et de résoudre des situations concrètes. Ainsi, la domination ne sera démantelée qu'en confisquant les droits des puissants et en redistribuant le pouvoir au reste de la population. On dit parfois que le féminisme sera parvenu à ses fins lorsque la moitié des PDG seront des femmes. Or, il ne s'agit pas là de féminisme. Il s'agit du libéralisme appliqué aux femmes. Le féminisme aura triomphé, non pas, lorsqu'autant de femmes que d'hommes tireront profit d'une organisation sociale oppressive, se nourrissant de la sueur de nos sœurs, mais lorsque toutes les hiérarchies de domination, y compris économiques, seront démantelées.